C'est sur le toit de Lingoto, l'ancienne usine Fiat au cœur de Turin, que le constructeur italien nous présente aujourd'hui sa dernière création, la Fiat 600E, un SUV urbain 100% électrique. Et comme les nouveautés de chez Fiat sont relativement rares, il faut en profiter. Chez Fiat, la 500E est un modèle incontournable et cela fait des années que cela dure. Elle a tout connu ou presque. Après avoir marqué les bonheurs de la marque italienne, notamment dans les années 50, c'est aussi elle qui a marqué le renouveau de la firme de Turin dans les années 2000 et bien évidemment, elle a franchi le cap de l'électrification en 2020. Au cours de cette histoire, les dérivés ont été nombreux, en particulier les versions SUV, 500X ou même un monospace 500L, la 600, comme dans les années 50, il s'agit d'une sorte de grande soeur pour la 500. Alors cette Fiat 600E est entièrement nouvelle. Tout au même, on remarque de nombreux points de ressemblance avec des modèles présents ou passés de la marque. Alors présents, bien sûr, c'est la référence à la Fiat 500E, la petite italienne électrique du constructeur italien. Vous avez également, bien sûr, un rappel à l'ancienne dénomination Fiat 600 qui était un modèle qui est apparu dans les années 50 et qui représentait la grande soeur du pot de yaourt. C'est toujours le cas aujourd'hui, à savoir que cette Fiat 600 représente la version un petit peu XXL de la Fiat 500 et on retrouve des points communs, notamment au niveau de la calandre, des projecteurs. Et vous avez bien sûr, un rappel assez marqué, quand même, de ce nouveau nom, 600, au niveau également de la calandre, des projecteurs, mais également des bas de portière. En clair, le style est sympa, mais pas révolutionnaire. Évidemment, les mensurations sont bien différentes de celles de la 500 puisque cette 600 mesure 4,17 m de long. À titre de comparaison, c'est 54 cm de plus que la 500, mais aussi 9 cm de moins que la 500X. Cette 600 se positionne donc au cœur du segment des SUV Huron. Pas de surprise à l'intérieur de cette 600e puisqu'on retrouve l'esprit traditionnel de chez Fiat et notamment de la 500. Vous avez face à vous une instrumentation numérique, un écran multimédia de 10,25 pouces positionné plutôt format, on va dire, paysage. Pour le reste, ambiance classique, agréable avec ici, par exemple, de la couleur au niveau de la planche de bord. Mais la grosse nouveauté, c'est surtout sur le bas de la console centrale. Tout d'abord, il n'y a pas de levier de vitesse, c'est des boutons. Et ensuite, vous avez ici un grand rangement, déjà vu sur l'Avenger. C'est un rangement qui se ferme de façon magnétique. C'est plutôt bien pensé. Et des rangements, vous en avez plein à l'intérieur de cette Fiat 600e. C'est une bonne chose pour une voiture à destination familiale, mais également urbaine. Revers la médaille, la qualité des matériaux n'est pas exceptionnelle, notamment au niveau de la console centrale et de la planche de bord où on a du plastique dur. Constat moyen pour les aspects pratiques. En effet, aux places arrières, attention au niveau de l'espace aux jambes relativement réduit. Au niveau du volume de chargement, seulement 360 litres. Mais il y a un espace dédié au câble, ce qui permet d'avoir finalement un volume dédié au bagage. Pas de surprise sur le capot de cette Fiat 600e, puisqu'on retrouve le nouveau bloc électrique de chez Stellantis, fort de 156 chevaux, alimenté par une batterie de 54 kWh, de quoi lui assurer une autonomie théorique supérieure à 400 km en usage mix. Pas de surprise au volant de cette Fiat, puisque le moteur est désormais connu, bloc 100% électrique de chez Stellantis, avec de la puissance, vous avez du coupe, ce qui permet d'avoir une vraie polyvalence. Alors certes, ce n'est pas une sportive, mais surtout, on apprécie le côté confortable et plutôt polyvalent de cette Fiat 600, car en effet, le confort est au rendez-vous. Alors ça, c'est une bonne surprise. Alors certes, c'est un véhicule plutôt familial, un suivi urbain, mais il fait plutôt bien le job sur route, avec une bonne tenue de caisse, un amortissement plutôt agréable et même plaisant. Malgré les jantes 18 pouces sur notre modèle d'essai, vous avez un véhicule qui ne malmène pas les occupants, c'est plutôt bien. Et si vous voulez encore plus de confort, prenez la version d'entrée de gamme Red Kell, à des jantes 16 pouces, donc ça sera encore mieux. On aurait aimé une direction un peu plus directe, un peu plus informative au niveau des ressentis de virage, mais ce n'est pas très grave, car quand même, la principale vocation de cette Fiat 600e, c'est le confort et le côté familial. Là-dessus, c'est tout à fait réussi. Donc au final, Fiat nous livre une prestation dynamique à la hauteur des cousins i2008 et également un Jeep Avenger, donc la mission est réussie. Concernant la consommation, durant notre essai, nous avons relevé une moyenne de 14,8 kWh, ce qui est plutôt bien sur un parcours urbain ou périurbain, de quoi assurer une autonomie réelle supérieure à 360 km. Pour ce qui est de la recharge, cette assistance sera pourvue d'un chargeur embarqué de 11 kW pour du courant alternatif et elle est capable d'assister à 100 kW sur du courant continu, de quoi passer de 20 à 80 % en 27 minutes. Avec cette Fiat 600e, le constructeur italien arrive sur le segment ultra-porteur des SUV urbains, qu'il soit électrique comme c'est le cas aujourd'hui ou l'année prochaine en thermique. Vu le succès de la 500, aucun doute que cette Fiat 600 va rencontrer son public, d'autant plus qu'on retrouve les traits caractéristiques et plutôt séducteurs de la citadine italienne. Alors certes, il faudra faire des concessions par exemple sur les aspects pratiques, mais le mélan routier est tout à fait probant. Les tarifs pour cette version électrique sont dans la moyenne de la catégorie, ils débutent à partir de 35 900 euros et vont jusqu'à 40 900 euros.